Les correspondances privées et officielles de la reine Elisabeth II vont être archivées. Le palais de Buckingham cherche des archivistes professionnels. Le palais de Buckingham cherche des archivistes professionnels. Nombreuses sont les personnes qui ont rêvé de pouvoir découvrir les correspondances privées de leur reine Elisabeth II. Et pour certains, ce rêve est en passe de devenir réalité. Comme le rapporte le Daily Mail, le palais est actuellement à la recherche de trois nouveaux employés pour un travail très particulier, organiser les archives de la reine et créer un catalogue pour classer tous les documents de la monarque ayant régné pas moins de 70 ans sur le Royaume-Uni. Le projet sera supervisé par un archiviste conservateur qui élira résidence au palais de Windsor pendant deux ans, entre mai 2023 et mai 2025, pour prier et archiver non seulement les documents d'Elisabeth II mais aussi ceux de son mari, le duc d'Edimbourg. Avec un salaire de 38 000 euros par an, l'archiviste aura accès à certains documents que personne n'a jamais vus à part la reine, et aura avec lui deux autres archivistes catalogueurs payés un peu moins de 30 000 euros par an. Si l'un des catalogueurs en charge de la bibliothèque ne sera là, comme le conservateur, que pour deux ans, le catalogueur d'archives aura quant à lui un rôle permanent au sein des affaires de la famille royale. Il faut dire que de nombreux documents ont été accumulés au fil des ans, qu'il s'agisse de lettres privées de la reine ou de dossiers plus officiels. Toujours selon le Daily Mail, les archives royales contiennent plus de 7 millions de documents qui remontent jusqu'au XIIIe siècle, tandis que la librairie royale recense des manuscrits beaucoup plus anciens dont certains remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bientôt une biographie officielle d'Elisabeth II ? Une fois triée et cataloguée, une partie des archives pourra être exposée puisque le conservateur archiviste sera en charge d'organiser divers événements autour de son travail afin de faire découvrir ses trouvailles au grand public. Évidemment certains documents plus sensibles resteront secrets pendant de longues années encore. Il est possible que ces archives soient utilisées notamment pour une biographie sur la reine Elisabeth II bien qu'aucun projet officiel ne soit pour le moment en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada